Salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 56 de ma carrière sur WW2K16 et j'entre un row en tant que votre, oui, nouveau champion par équipe. Et non, si vous avez regardé l'épisode précédent, sachez que vous n'arrivez pas, je suis bel et bien champion par équipe de façon très surprenante. Le jeu a, je ne sais pas si c'est un bug, mais le jeu a décidé que notre match à dîner mois contre Damien Mizdow et Curtis Axel était pour le titre par équipe. Alors que les équipes numéro 9 et 10 s'affrontaient. Tout simplement, nous étions numéro 9, Mizdow et Axel étaient numéro 10 dans le classement par équipe, dans le classement des prétendants même. Donc il y avait quand même pas mal d'équipes devant nous, y compris les champions. Mais d'une certaine façon, les titres étaient en jeu, le titre était en jeu avec Team Rose. Dîner-moi, avons gagné notre match et nous sommes désormais champions par équipe. C'est ce qu'on appelle une ascension assez fulgurante dans la division tag team. Et bien voilà, les patrons de la division tag team sont The Asylum. Et ce soir, à Row, nous affrontons les anciens champions, les Prime Time Players. And their partners, from Cincinnati, Ohio, weighing 225 pounds, one half of the WWE tag team champion, Dean Ambrose. Man, both of these teams are determined to walk away with a win. Something's got to kill. Oh man, I'm really looking forward to this tag team match. Grosse ovation pour Dean Ambrose, à qui la ceinture va très bien. Il est bien, une ceinture autour de la taille. Il est vraiment très très bien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Très sincèrement, je pense qu'il devrait devenir champion cette année. Devrait dans le sens où ça... Où ce serait juste. C'est ce qu'il mériterait. D'après moi. D'après beaucoup de monde, je pense. Titus O'Neil et Derrick Young, les Prime Time Players. La combinaison de ces deux compétences se trouve presque inestimable. Vous seriez difficile à trouver un meilleur match de tag team que nous allons voir ici. Les Prime Time Players. Dont j'ai quelque peu... Interrompu la présentation par Lilian Garcia parce que j'ai fini de parler... J'ai fini de parler après que Lilian Garcia a commencé à parler. Mais je m'en fiche parce qu'ils ne sont pas champions. Moi je le suis, donc je suis supérieur à eux. Nous sommes supérieur à eux. Dean et moi. Même devrais-je dire. Dean, Paige et moi. Elle fait partie du clan elle aussi. Elle fait partie de l'asile. Elle fait partie de The Asylum. Et c'est parti pour ce match. Et on va commencer très fort avec des bonnes prises. Bien placées sur Tidal's O'Neil. Oh, belly to belly. Sur le poids lourd. Et ouais. Et ouais mec, je suis un poids léger. Mais je suis fort, je suis puissant, je suis agile. Et je suis gonflé à bloc parce que maintenant que j'ai une ceinture, j'espère ne pas la lâcher de si tôt. Et bien sûr, on verra ce qu'on pourra faire après quoi. Du coup, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire une fois champion. Parce que je m'attendais pas à devenir champion en épisode 55. Très clairement. Et du coup, je ne sais pas du tout ce que je vais faire si jamais je perds ce titre un jour. Est-ce que je vais tenter de le gagner une deuxième fois avec Dean ? Est-ce que je vais passer à autre chose ? J'aurai un titre en solo avant peut-être de revenir au titre par équipe un peu plus tard. C'est encore assez confus. Mais bon, pour l'instant, on a le titre, on a la ceinture, on va s'y accrocher. On va faire en sorte d'être des champions par équipe légendaires. On va faire des matchs dont tout le monde se souviendra. Des matchs qui feront que nous serons encore plus appréciés. Que les titres seront encore plus prestigieux. Et voilà. Je pense que Dean est d'accord avec ça. Et j'ai pas été assez rapide. Du coup, Darren Young a pu reprendre davantage. Brushing next week. Bon, c'est pas très grave. Je comptais passer le relais à Dean. Donc du coup, j'aurais peut-être pu utiliser un contre un peu plus tôt. Au lieu d'attendre que mon quatrième contre se recharge. Allez, boum, voilà. J'arrive à repousser Darren Young. Et je passe le relais à Dean. Voilà. Il faut que je l'aie joué un petit peu moins solo sur ce coup-là. Parce que lors des précédents matchs, j'ai passé pas mal de temps sur le ring par rapport à Dean. Y compris le match précédent. A la fin duquel, nous avons été couronnés champions par équipe. Ceci dit, Dean a fait un boulot exceptionnel en tant que partenaire non légal. Il s'est bien occupé de Damon Misdow, l'empêchant à s'y intervenir sur les tentatives de tomber que j'ai effectuées sur Curtis Axel. Oh, magnifique DDT de Darren Young. Et je pense qu'il va passer le relais à Titus O'Neil. On est encore seulement au début du match, bien sûr. Il y a encore pas mal de coups à se donner, pas mal de prises à porter. Et y compris des prises de soumission. Bien sûr, je n'oublie pas l'objectif que m'a fixé l'autorité. Bon, certes, ce ne sont que deux points d'aptitude en bonus. Mais c'est un bonus qui est bon à prendre. Ça ne va pas être trop dur à prendre, je pense. Parce que maintenant, je suis plutôt à l'aise avec les prises de soumission. J'ai réussi un petit peu à maîtriser le système. Darren Young demande le relais. Il demande le passage du relais à son pote, Titus O'Neil. Projection à l'extérieur. Bye bye, Titus. Darren Young ne bouge pas d'un pouce. Et il a raison, il n'a pas le droit. Ouh, énorme coup de coude de la part de Dean Ambrose. Et on voit Paige qui lui levait le point. Le point serré. Elle a bien aimé ce qu'elle a vu. Même si là, elle ne voit pas grand-chose, je pense. Parce que Dean est à terre et techniquement, Paige ne devrait pas le voir. Mais elle voit juste Titus. Et elle devine ce qu'il fait. Vous avez vu, elle est choquée. Allez Dean, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il ne faut pas qu'on perde. Notre légitimité en tant que champion par équipe serait menacée. Et Dean qui a plu. Oh, Dean qui se rebelle. Et qui se rebelle même très bien. Il me passe le relais. C'est normal, il a bien travaillé. Il a même vécu quelques incendies difficiles à l'extérieur face à Titus O'Neil. Bam. Bon, j'abuse peut-être un petit peu avec cette attaque avec le genou. Surpassement de Darren Young qui va passer le relais à Titus O'Neil. On a les deux hommes les plus frais sur le ring. Et le plus beau aussi. Je vais te deviner lequel. Il est français. Il est aussi le plus modeste. Mais il n'est pas français. Et ouais, il est américain. Vous avez deviné, c'est l'arbitre bien sûr. On oublie l'arbitre mais il est discret. Il fait son boulot et pour l'instant il le fait bien. Aïe. Backbreaker. Oh, il m'a balancé derrière lui. Titus O'Neil avec la tentative de tomber. Dégagement. C'était son coup spécial ou c'était une prise normale ? Parce que je vois qu'il y a un finisher maintenant. Je ne sais pas. Et après tout, je m'en fiche. Et je crois que j'ai raison. Troisième corde. Descente de la jambe. Boum ! Avec une petite rotation en l'air. Allez, une autre descente de la jambe. Oh, la tête de Titus O'Neil. La tête de Titus O'Neil, c'est son point faible. N'oublie pas la soumission, Kev. N'oublie pas la soumission. Dean, je pompe sur toi pour retenir Darren. Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Là, encore une fois, j'ai appuyé sur Y et ça m'a sorti une prise normale. Au lieu de ma Bex Plex. Voilà, Bex Plex. Qui n'est pas contrée, heureusement. Heureusement. Allez. Je tente de l'affaiblir un petit peu. Ouais, non. Ça ne valait pas le coup. Très clairement, ça ne valait pas le coup. Le problème, c'est que si je veux gagner par soumission, je vais être obligé de finir le match moi-même. Parce que Dean va certainement vouloir le finir par tomber. C'est comme ça que Lya gère les choses. Donc, mon cher Titus. J'ai un programme en deux points pour toi. Point numéro un. Tu bouffes le Game Changer. Point numéro deux. Tu succombs à la douleur. Il a dit non. Il me résiste. Quel dommage. Il arrive... Il arrive à répliquer alors qu'il s'est quand même pris un finisher dans la face. Il s'est pris un finisher dans la face. Il a réussi à... Bouffe un Kevraker dans la face. Tu dois voir ce que ça fait. Regarde. Boum ! Il est léger, mais lorsqu'il arrive comme ça, il fait mal. Hein, Titus ? Et encore une fois, tu parviens à éviter la prise de soumission. Non, Titus. Non. Je ne te laisserai pas faire. I won't let you. Eh ben, il l'a fait. Allez, corne à linge. Bon, je demanderai le passage de relais à Dean en cas de besoin. Ou dans le pire des cas, c'est pas grave. Je le laisse finir le match. C'est très bien si on gagne quand même. Je ne vais quand même pas risquer de perdre le match. Je ne vais pas risquer de perdre le match. Pour 200 points d'aptitude. Franchement. Et puis bon, je suis déjà champion. Je peux m'en passer de 200 points. Sérieusement. Voilà, dégagement de Dean. Oh, Darren Young avec le coup de pied dans le dos. Et Darren Young qui tente de soumettre Dean Ambrose. Allez, Dean. C'est bien, Dean. T'as résisté. Une petite critique que je pourrais faire par rapport à ce jeu. Tout comme pour W15. Et peut-être même Tiki 14, je ne sais plus exactement. Mais au moins, le 15 et le 16. C'est lorsqu'on arrive à se dégager d'une prise de soumission. L'animation est que l'attaquant relâche sa prise. Il relâche sa pression. Et c'est un petit peu problématique. Notamment pour les prises qui sont des prises de finition également. Parce que bon, par exemple, John Cena place son STF. Son adversaire est en difficulté. Et l'animation est que John Cena relâche le STF. Ça n'a pas trop de sens. J'aurais préféré quand même. Enfin, j'aurais trouvé ça mieux. Que Tsukai fasse vraiment des animations de dégagement. Même si ce n'est pas pour taper l'adversaire. Enfin, même si ce n'est pas en tapant l'adversaire. Genre on arrive à glisser. Ou à, je ne sais pas, arriver à... À arracher les mains de l'adversaire de notre corps. Oh, c'est bien ça, Dean. C'est bien. Aydin. Oui, ça c'est bien, Dean. Voilà, exactement. Il avait sa prise spéciale bloquée sur Darren Young. Et pourtant, l'animation a fait qu'il a relâché la pression. Et non pas que Darren Young s'est dégagé. Allez, Dean peut finir le match. Dirty Deeds en préparation. Il est coincé. Double Underhook. Dirty Deeds. Oui, c'est le terme. C'est le terme normal, j'ai envie de dire, de... Ouf ! De cette prise. Qui, bien sûr, s'appelle le Dirty Disque pour Dean Ambrose. Donc, on a vu le petit bug de Titus O'Neill avec les cordes. Il a eu l'animation d'entrée sur le ring, mais il est resté sur le tablette, donc il a dû entrer deux fois sur le ring, en fait, techniquement. Et je l'ai dégagé du ring avec une corde à linge, mais... Waouh ! D'une violence inouïe. Tu bouges pas de... Tu bouges pas de... Ok, t'as bougé de là. Très bien. Mais t'amènes ton partenaire qui est plus faible. Mais dis donc, Kev, Kev Virtuel, ça va ? Tu... Tu dors ? Non, bah s'il faut le dire, hein, si t'as envie de dormir. Parce que ça fait depuis 3000 ans que j'appuie sur A, mais t'arrives pas à déclencher ta prise. Et du coup, je me fais porter par... Ouf ! Titus O'Neill. Qui va tenter un tombé. Ouais. Je te donne le 1, mais pas le 2. Je lui ai donné le 2, j'ai failli lui donner le 3. Alors là, Dean m'en aurait voulu. Paige aussi. Et ils auraient eu raison. Allez, Kev, quand même. Kev ! Kev ! Wake up ! Non, pas de prise à 2, désolé, Dean. Saut chassé. Mais quoi ? Il a... Il a réussi à éviter mon saut chassé. Il a poussé mes pieds. Ah, il a prise à 2. Bien joué. Oh, double gutbuster. Ah, ça se complique. Ça se complique. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, je sais. Je le savais. Je le savais. Mais rassurez-vous, dans le pire des cas, j'ai mon finisher et ma technique révolte. Donc, quoi qu'il arrive, nous ne perdrons pas ce match. Et en plus, j'ai assez d'endurance. Allez. Voilà, dégagement après 1. On se rassure. Et puis en plus, Darren Young est en train de me dominer. Allez. Il s'apprête à me finir. Oh, oui. Oui, c'est bon. Ouh, j'ai eu un doute pendant quelques instants. Mais finalement, j'ai réussi à contrer le finisher de Darren Young. Reste où tu es, Titus. Bien joué, Dean. Là, c'est... Ah, c'est moi qui... Désolé, Dean. C'est moi qui ai fait n'importe quoi sur ce coup-là. Allez, Dean. Occupe-toi de Titus. Moi, je m'occupe du reste. Non, mais ce n'est pas possible. Arrête de contrer. Il ne devrait pas pouvoir me contrer après un finisher, quoi. Ce n'est pas possible. Tu t'es pris un Game Changer. Purée. Il n'a pas vendu le mouvement, c'est abruti. Ça te fait plaisir de faire passer mon Game Changer pour une prise de pacotille. Voilà, je te fais passer pour un abruti maintenant. Parce que c'est ce que tu es. Allez. Titus, tu ne bouges pas. À la niche, Titus. Dean. Merci, Dean. Allez, le finisher. Il ne part pas, le finisher. Bon sang. Allez, vas-y. Je n'arrive pas à contrer. Rassurez-vous, je suis déjà fou par nature. Enfin, par nature. Ouais. Allez, boum. Voilà. La descente du coude façon Asylum. Bon, monsieur l'arbitre, vous comptez faire quoi contre la grosse brute qui intervient sans cesse ? Parce que ça fait deux fois là, quand même. Retourne-le, retourne-le. Voilà. Game Changer. Et t'arrêtes de contrer. Il contre encore. Dean. Intervient, ne te prive pas. Bon, match 5 étoiles. Mais quand même. Ouais, c'est ça. Darren Young. Wow. Darren Young, le tout puissant. Celui qui arrive à se relever aussitôt après un Game Changer. Jean-Ly Listo, il ne devrait même pas pouvoir rivaliser. Si j'avais tenté de tomber, ce match serait déjà... Fini ? Ah, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Bon, Dean, j'en ai marre. Tu veux bien prendre le relais, s'il te plaît ? Parce que là, je commence à être un peu fatigué, là. Et j'ai presque plus de contre, Dean. Olé ! Page, c'est toi qui as fait ça ? Tu veux me donner un conseil ? Page ? Ok. Qu'est-ce que... Non, mais c'est pas ton partenaire, c'est le mien. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, c'est Primetime Players, je vous jure. Vraiment des... Des rigolos, ceux-là. Allez, Dean, fini le match. L'autorité qui m'a encore piégé. Ouais, allez, descente du coude. Descente du coude. Oh oui, la descente du coude, façon Asylum. Ouh, sur le sternum. Ah, dommage. J'avais même pas besoin de bouger. Parce que Darren Young était tellement épuisé qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Allez, Dean, si t'arrives à avoir ton coup spécial, tu peux tenter la prise de soumission. Allez, t'as l'avantage sur... Darren Young. Ben, par contre, le passage du relais, c'est pas une bonne chose. Parce que Darren Young a un coup spécial. Dean était plus proche de ce coup spécial que Titus O'Neill. Oui, Dean. C'est bien ça, il a contré. Allez, Dean, vas-y. Vas-y. La soumission. La soumission, Dean. Boum, dégage de là. C'est bon, c'est bon. Vas-y, Dean. Vas-y. Non, mais Dean. Dean. Allez, je m'en fiche. Je vais perdre un max de momentum. Oh, c'est pas possible, ça suffit pas. Allez, Dean. Dirty Deeds. Dirty Deeds. Vas-y, je vais faire mon momentum, moi. Dean. Oh, Dean. Fichter, Dean. Fichter. Non, pardon. Non, monsieur l'arbitre. Excusez-moi. Powerbomb. Magnifique. Allez, Dean. Tu peux passer le relais, peut-être ? Enfin, si tu veux. Si t'as pas envie, y'a pas de problème. Tu peux le finir. Vas-y, Dean. Finis-le. Finis-le. Oh là là. Si cet objectif n'était pas faire abandonner l'adversaire, on aurait déjà fini le match. Mais bon. Mais bon. Je suis un champion de lutte. Tu sais. C'est ce qu'on dit. Je suis un champion combatif. C'est ce qu'il y a. Voilà. Bonne souplesse. Toi, tu dégages. Non, il est pas conscient, Jerry. Il est pas conscient. C'est pas possible. Il arrive à chaque fois qu'il y a ma merci, il arrive à s'en sortir. Boum. Ça, je l'ai pas manqué, celle-là. Michael. Voilà. L'autre est à terre. C'est parfait. Allez, Anna Kahn de Weiss. Sauvé par Tylus O'Neill. C'est vraiment, mais vraiment casse-pied. Allez, je tente. Je tente une autre. Mais à chaque fois, à chaque fois, j'arrive pas à finir la soumission assez vite, ceci dit. T'inquiète pas, Dean, je gère le match. Je gère. Alors, si on perd à cause de ça, là, je vais m'en vouloir. Mais beaucoup. Vraiment beaucoup. Bon. Non. Ah, purée, ma super-sar qui est... Qui s'est placée au niveau du bras. Oh, monsieur l'arbitre. Sincèrement, monsieur l'arbitre. Vous acceptez ça, que cet homme brise les règles aussi souvent que ça ? Voilà, bien joué, Dean. Je m'occupe du reste. Voilà. 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 Qu'est-ce qu'il a, Tylus ? Voilà ! Oh, mon Dieu, mais c'était horrible. Merci, Dean, merci. Merci, tes encouragements me font plaisir. Mon Dieu, quelle purge. Oh. Oh, je suis désolé pour... Le cafouillage que ce match a été à l'arrivée. Tout ça pour 200 malheureux points d'aptitude. Mais, hey ! Les grands champions sont reconnaissables par ceux-là. La situation est difficile. Ça semble bancal, mais à l'arrivée, on s'en sort quand même. On reconnaît les champions à ça, ou... On reconnaît aussi des grands chanceux à ça. Mais, bon, hey. Qui a les ceintures par équipe ? Nous. Donc, on est champions. CQFD. Mais c'est qu'il a résisté longtemps, en plus, le bougre. Et Tylus O'Neill ? Ah oui, c'est juste cogné. D'accord. Pouf. Match 5 étoiles. Le point positif dans tout ça, c'est qu'effectivement, le match a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Mais niveau score... Hum, niveau score... Ça a fait du bien. Niveau récompense, on va voir ça dans quelques secondes, à mon avis. Ça vaut le coup. Point d'aptitude. Quoique, du coup, ouais, j'ai pas gagné seulement 200 points d'aptitude. J'ai même gagné beaucoup plus que ça, je pense. Point d'aptitude, 1200 d'un seul coup. Bam ! Je ne sais plus combien j'en ai gagné avec le match précédent. Ah, presque autant, j'ai l'impression. Parce que je devais avoir, genre, 50 points d'aptitude avant l'épisode. Ouais. Euh, non, avant l'épisode précédent. Parce qu'entre les deux épisodes, là, 55 et 56, je n'ai pas été voir dans mes aptitudes. Bref, en tout cas, l'ordre a été accompli. J'ai 200 points d'aptitude en plus. Ah, magnifique. Cette ceinture sur mon épaule. Hé 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 hé. Alors, les autres matchs. Seamus a battu Haltruth. Les Houssons ont battu Eric Wan et Luke Harper. Adam Rose a battu Connor. Rousseff a battu Zack Ryder. Tyson Kidd et Cesar ont battu Miz et Mizdao. Mizdao qui a changé de coéquipier. Big Show a battu Ryback. Et enfin, John Cena a battu Bray Wyatt. Prochain arrêt, SmackDown. Et nous sommes en 2017. Ouh la vache ! C'était un allié, maintenant, son adversaire. Je vais la refaire parce que j'ai bouffé mes mots. C'était un allié, maintenant, c'est un adversaire. Sting ! Ça va être trop chaud, ça va être monstrueux. Et l'autorité me demande pour ce match de ne pas subir trop de dégâts à la tête. Même presque pas. Ça va être compliqué. Ça va être un match très intéressant. Et je pense que l'ordre ne va pas être... Je ne vais pas le réussir, celui-là, je pense. Contre Sting, il y a assez peu de chances. Ça devrait être magnifique. On se retrouve. Si tout va bien. Parce qu'il pourrait y avoir un adversaire... Enfin, quelqu'un qui m'attaque. Et qui rende ce match impossible. Donc, pour l'instant, sur le papier, je dois faire un testing à SmackDown au début de l'épisode 57 de ma carrière sur WW2K16. Salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501